bonjour bonjour c'est marwan avec vous je suis certifié windows serveur et sql serveur je suis administrateur système formateur alors en fait aujourd'hui on va bien sûr continuer notre formation sur les réseaux et les principes donc les principaux services concernant l'architecture client serveur à savoir le service dhcp qu'on va voir actuellement et le service dns après bien sûr dans les prochains volumes on va parler de l'active directory donc là la dernière fois on avait bien parlé de l'ipv4 l'ipv6 comment ça se passe au niveau des adressages entre l'ipv4 et l'ipv6 comment ça se passe au niveau du tunneling souvenez-vous l'isatap le terre et d'eau le 624 c'est le tunneling c'est pour le passage de l'ipv4 vers l'ipv6 on a vu c'est quoi les adresses public c'est quoi les adresses privées c'est quoi la pipa c'est quoi leur équivalent au niveau des l'ipv6 et on a vu aussi c'est quoi la méthode siddhar pour subdiviser notre réseau en plusieurs sous réseaux alors sans trop tarder aujourd'hui on va donc faire une introduction au niveau du dhcp bien sûr après on va faire des labs alors donc configuration d'un serveur dhcp alors pour un serveur dhcp c'est l'un des services les plus importants concernant l'architecture clients serveurs c'est l'un des services les plus importants concernant l'architecture clients serveurs parce que en fait grâce au serveur dhcp on peut allouer dynamiquement les adresses ip à notre local ou à notre parc informatique qui contre qui contient plusieurs centaines voire plusieurs milliers de machines imaginez que si vous êtes dans un parc informatique dans une multinationale qui contient plusieurs centaines voire plusieurs milliers de machines et vous désirez allouer les adresses ip on peut pas l'administrateur système ne peut pas allouer manuellement à chaque machine une adresse ip ce serait l'enfer ce serait vraiment la galère parce que imaginons déjà il va allouer manuellement les adresses ip il peut se tromper encore il peut donc donner même adresse ip pour pour différentes machines ce qui peut créer des conflits d'où l'importance du serveur dhcp qui est un service qui fait l'allocation dynamique des adresses ip donc dhcp ça veut dire en fait en général dynamique host control protocol donc un protocole d'allocation dynamique des adresses ip c'est à dire un parc informatique qui contient plusieurs machines donc les adresses ip seront alloués dynamiquement pour chaque machine et comme ça il n'y aura pas de conflit parce que chaque machine à sa propre adressage ou sa propre adresse ip ok alors ici on va parler dans les prochains cours définition du dhcp donc allocation dynamique automatique et manuel ou réservation parce que le dhcp il peut faire des allocations dynamique qui est son principal fonctionnement mais il peut faire des allocations automatiques quand on parle d'allocation automatique c'est que l'adresse ip et les réserve et d'une façon permanente par contre quand on parle d'allocation dynamique c'est que l'adresse ip est réservé à une machine mais par contre cette adresse ip peut changer dynamiquement d'où l'importance de du mot dynamique allocation dynamique par exemple imaginons que si j'ai une machine qui qui a qui a une adresse allouée 192.168.1.10 par exemple d'ici une ou deux journées l'allocation va changer elle va avoir une autre adresse ip nous de ce qu'on appelle à donc l'allocation dynamique par contre automatique c'est une réservation permanente c'est en fait par exemple j'ai un manager qui a besoin donc d'une allocation automatique c'est une allocation permanente donc je lui réserve une adresse ip d'une façon permanente donc il y à manuel pour réservation donc ce windows serveurs 2012 on parle de réservation la réservation c'est quoi c'est en fait effectivement on réserve d'une façon manuelle des adresses ip à des machines spécifiques particulières ou bien par exemple pour des routeurs pour un serveur dns par exemple pour un serveur dns j'ai pas besoin qu'il ait à chaque fois des adresses ip dynamiques qui changent j'ai pas besoin donc d'une allocation dynamique pour un serveur dns alors je vais lui faire une réservation c'est à dire que mon serveur dns va je vais lui réserver manuellement une adresse ip comme ça donc je sais que mon serveur dns à sa propre adresse ip et ne sera pas alloué dynamiquement et on peut se référer à ce serveur là via cette adresse là ok c'est pareil pour les routeurs je peux donc faire une réservation pour un routeur particulier les routeurs donc pour dans un dans un sous réseau pour passer d'un lan vers un autre lan je peux réserver à mes routeurs des adresses ip manuel donc on va parler donc j'ai ça c'est le et bien sûr au niveau de l'architecture client serveur du serveur dacp ça contient le serveur dacp le client et les protocoles de communication les protocoles de communication c'est normalement généralement sur une trame udp pour que la communication passe entre un client et un serveur je vais vous montrer juste un petit schéma pour mieux vous expliquer ici j'ai un serveur dacp donc j'ai mon lan ici donc ça c'est mon lan donc j'ai mon serveur dacp et je vais allouer donc ça c'est mes clients 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 c au lieu d'allouer manuellement les adresses ip bas c'est mon serveur dcp qu'est ce qu'il fait il va donc allouer dynamiquement les adresses ip à mon client 1 qui est à 192 168.1 point 10 à mon client b et à mon client c est bien sûr après une durée d'une journée ou de deux jours ce qu'on appelle appelle un contrat ou un bail donc une durée de bail le durée de bail c'est à dire que mon client va changer le client a va changer son adresse ip et il va avoir une autre adresse ip selon le scope qui lui est déterminé donc le scope d'un serveur dacp par exemple là je peux mettre 192.168.1.1 jusqu'au jusqu'à 192.168.1.254 ok si je mets 254 ça veut dire quoi au niveau du masque c'est 255.255.255.0 c'est à dire c'est une classe c'est ok ça ce sont des adresses privées classé donc j'ai mis un scope qui part de 192.168.1.1 vers 192.168.1.254 c'est à dire que je peux avoir dans mon parc informatique dans mon réseau là 254 machines si besoin bien sûr de subdiviser je vais faire donc un autre masque de sous réseau je vais faire la méthode siddhar je vais rajouter deux adresses deux bits là pour avoir donc des subdivisions de réseau mais en fait tout simplement donc un parc informatique qui est réservé à 254 machines je peux en fait donc faire des allocations dynamiques avec mon serveur dacp qui a un scope allant 2.1 jusqu'à 254 et ces machines là vont recevoir toutes les adresses ip qui sont dans ce scope là de ce serveur dacp toutes les adresses ip qui sont dans ce scope et bien sûr il y a comme j'ai dit une durée de bail c'est à dire que ma machine après par exemple deux journées ou trois journées ou selon normalement par défaut c'est une semaine après une semaine la machine va demander un renouvellement d'adresse ip elle va donc contacter mon serveur le serveur dacp ou bien elle va faire un broadcasting pour demander si besoin d'un d'une autre adresse ip le serveur dacp va donc checker au niveau de son scope est ce que cette adresse ip est disponible ou pas et il va réserver une nouvelle adresse ip à cette machine là et ainsi de suite comme ça si par exemple quelqu'un de l'extérieur se branche avec son laptop sur un réseau lan ben il va voir donc tout simplement automatiquement une allocation dynamique parce qu'il est dans ce lan la machine va demander donc l'adresse ip et le serveur va lui donner l'adresse ip qui est dans le scope d'accord c'est tout simplement c'est simple voilà c'est très simple au niveau du acp c'est comme j'ai dit l'un des protocoles les plus importants les plus importants dans l'architecture clients serveurs donc serveurs dacp clients clients dacp protocole de communication dacp qui est normalement donc c'est une trame udp ok donc retenez bien cela l'allocation dynamique d'un serveur tout simplement dacp c'est dynamique cost control protocole c'est donc la location dynamique des adresses ip à mes machines par un serveur dacp qui a scope prédéfini et ce scope là c'est à vie à ce scope là qu'on alloue des adresses ip à mes machines ok c'est bien sûr pour simplifier la tâche au lieu de les allouer manuellement après on va parler des protocoles de communication dacp c'est on va voir juste l'algorithme comment ça se passe avec les négociations de bail comme j'ai dit négociation de bail durée de bail le renouvellement de bail c'est à dire renouvellement d'adresse ip quand je parle de renouvellement de bail ou bien lease renew comme on appelle en anglais lease renew c'est en fait renouvellement des adresses ip déploiement d'un serveur dacp on va voir dans la pratique comment déployer un serveur dacp et comment on va créer le scope et après on va voir donc quelques configurations avancées comme scope option et serveur option quand je parle de scope option c'est à dire dans mon lan dans mon lan j'ai le scope c'est à dire que le routeur fait partie de mon lan il est dans le scope option par contre dns peut ne pas faire partie du lan un serveur dns peut être à l'extérieur du lan donc ce qu'on appelle il est dans le serveur option bon ça on va le voir après après on va voir les réservations comme j'ai dit donc effectivement le serveur dacp alloue dynamiquement les adresses ip mais il peut faire des réservations spécifiques comme par exemple pour un serveur dns un serveur dns n'a pas besoin à chaque fois des adresses ip dynamique d'un d'une durée de bail d'un renouvellement de bail non donc tout simplement il a besoin d'une réservation je peux lui donner une réservation d'adresse ip comme ça qu'il soit fixé et qui soit reconnu au niveau de mon réseau on va parler du pxe et les agents de relais dacp je vais pas trop me tarder dessus après on va les expliquer donc retenez bien cela l'un des protocoles les plus importants dans l'architecture client serveur c'est le protocole dacp qui fait une allocation dynamique des adresses ip aux clients de mon parc informatique voilà donc on va commencer bien sûr à parler de l'algorithme la prochaine fois et pas après on va faire le déploiement d'un serveur dacp sur ce je vous remercie et je vous dis à bientôt merci